Il ne reste plus qu'une semaine avant le réveillon de Noël. Les jours sont comptés pour compléter les achats pour les cadeaux et les repas. On en parle avec Marie-Pier Roy à Québec et Anne-Sophie Jobin à Montréal. D'abord, Marie-Pier, avec le coût de la vie qui continue d'augmenter, est-ce que les Québécois ont malgré tout l'intention de gâter leurs proches cette année? Vous avez votre réponse, Véronique. Regardez derrière moi le nombre de Québécois qui sont présents pour compléter leurs cadeaux des fêtes. Selon les données du Conseil canadien du commerce de détail, ils ont même l'intention de dépenser un peu plus que l'an dernier. Les Québécois vont débourser jusqu'à 663 $ en moyenne par personne cette année. Par contre, c'est moins que la moyenne canadienne qui est de 898 $. Mais ce qui change avec l'inflation, Véronique, c'est la façon de consommer. Certaines personnes que j'ai rencontrées un peu plus tôt m'indiquaient qu'elles vont chercher davantage les rabais cette année. Je vous propose d'entendre quelques consommateurs. Ah bien, c'est pas si pire, nous autres, on travaille en cours. Jusqu'à temps qu'on travaille, on est capable de se ramasser d'argent. Mais vous mettez le même montant que les dernières années? Oui, oui, à peu près. De 20, un peu plus. On en prend un peu moins. Un peu moins. Est-ce que c'est quand même le même montant que les autres années? Un peu moins. 25-30 % de moins. Ah non, écoute, on essaie de faire abstraction à ça, puis on va voir après les fêtes. On regarde l'avenir du bon point. C'est tout. Donc, ce qu'il faut retenir, Véronique, c'est que les Québécois, oui, dépensent autant cette année, mais le font différemment. Développant quelques astuces, certaines personnes vont plus chercher les soldes et d'autres vont prévoir un budget plus serré cette année. Donc, je vous reviens avec plus de détails et des données intéressantes cet après-midi. Merci, Marie-Pierre. À tantôt. Au revoir. Et qui dit temps des fêtes, dit bonne bouffe, repas festifs. Mane-Sophie, pour certains commerçants, ça risque d'être une année moins achalandée. C'est surprenant ce matin, ce qu'on apprend, parce qu'on est à une semaine de Noël. Normalement, les carnets de réservation et de commande des propriétaires de traiteurs, pâtisseries, boucheries sont pleins. Mais là, ce qu'on constate ce matin avec les propriétaires avec qui on a discuté, c'est qu'il y a encore de la place pour commander à une semaine seulement. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui doivent mettre certaines dépenses de côté. Est-ce qu'on priorise peut-être les cadeaux de Noël et on décide de cuisiner cette année ou de choisir un menu moins cher? C'est ce qu'ont constaté les deux propriétaires avec qui j'ai discuté. Écoutez. Ça se ressent aujourd'hui sur l'addition. Quand les gens demandent des prix, on voit des fois des visages. C'est vrai qu'aujourd'hui, mettre une cinquantaine de dollars dans une bûche, dans un dessert de Noël, avec tous les cadeaux de Noël, toutes les choses qu'on a achetées sur cette période-là, ça se ressent, je pense, cette année qu'il y a un peu moins de budget peut-être alloué à cette période. On sent que les gens sont plus économes, si je dirais, si je peux m'exprimer comme ça. On voit que les gens sont inquiets, surtout depuis le début de la grève des professeurs puis du secteur hospitalier. Et juste pour vous dire, Véronique, les deux propriétaires avec qui j'ai discuté, c'est deux entreprises qui sont bien ancrées dans le paysage montréalais ou ici à Candiac. Le traiteur est ouvert depuis 1999. Ils ont une clientèle fidèle et la pâtisserie. Ils ont gagné le prix de la meilleure baguette et du meilleur croissant en 2022 et en 2023. Donc, on ne peut pas imaginer pour des nouvelles entreprises ou des entreprises un peu moins connues. Maintenant, je vous parle de la fameuse tourtière. Elle est beaucoup plus chère à faire cette année, si c'est dans vos plans. Nos collègues du journal ont travaillé à comprendre combien ça pouvait coûter pour faire une tourtière à la maison. 32 % plus cher que les années précédentes pour une tourtière de 15 portions. Donc, en 2019, c'était environ 54 $. En 2023, 71 $. Vous comprendrez que c'est vraiment la viande qui est plus chère. Le porc a subi une augmentation de prix de 42 %. Le bœuf, 45 %. Le beurre aussi, 56 %. Et étonnamment, les céleries aussi sont plus chères de près de 50 %. On va justement parler avec une bouchère cet après-midi pour comprendre, est-ce que les gens dépensent un peu moins dans la viande cette année parce que c'est vraiment ce qui est le plus cher de ce qu'on comprend. Bien intéressant. Merci, Anne-Sophie. Merci.